Ok, donc maintenant j'embarque dans le produit Red Hat Enterprise Linux 6, je vais vous donner un peu plus de détails sur ce qui est inclus avec le produit. Et ce que je vais vous donner comme détail, c'est, dans le fond, il faut vous utiliser la dernière version, qui est 6.4, pour arriver à avoir toutes ces fonctionnalités-là. Tout d'abord, ici, un petit peu quelques chiffres sur Red Hat Enterprise Linux 6, on a relâché en novembre 2010, on est à 4 versions minaires, j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai indiqué les dates, et quand on a relâché, 6.4 est sorti en février dernier. Ce que vous voyez dans cette scène-là, c'est très marketing, on montre que tout simplement, il y a beaucoup de demandes de nos clients, de nos partenaires, qui ont été intégrés dans RL6, et ces chiffres-là ont tendance à augmenter. Par le fond, avec Red Hat Enterprise Linux 7, vous devriez avoir des chiffres beaucoup plus gros que ça encore. La compagnie grossit, on a de plus en plus de clients, donc ce n'est pas des chiffres qui sont à la baisse. Si vous avez des besoins spécifiques, et que la fonctionnalité n'est pas incluse dans Red Hat, vous pouvez faire la demande via notre système de tickets. vous ouvrir un ticket avec nous, et dans le sujet, vous écrivez RFE, qui est Request for Enhancement. Vous donnez un sujet, et vous décrivez un petit peu ce que vous recherchez. Et vous n'aurez pas un ingénieur qui va vous répondre le lendemain, mais vous allez avoir un suivi. On va dire oui, on planifie de le faire, ou non, on ne planifie pas, on n'a pas assez de demandes. Je vous invite à le faire, les clients ne le savent pas, ils ne l'utilisent pas. Par contre, il y en a un qui le font, parce qu'il y a des demandes de clients qui ont été ajoutées, c'est vraiment par le processus d'arrive-à-faire qu'on va faire ces intégrations-là. Bon, au niveau des limites de Red Hat 6, en termes de mémoire, on va supporter jusqu'à 64 terabytes. On parle de machine physique ici. En termes de CPU, on parle de 4096 CPU, ce qui est énorme, ça fait une grosse bête. Au niveau des systèmes de fichiers, avec XT3, on va arrêter à 16 terabytes, mais si vous utilisez XFS, on peut aller supporter jusqu'à 100 terabytes. Et j'ai un client ici à Montréal qui nous a demandé un support pour 250 terabytes, et c'est possible d'en faire la demande. Parce qu'en fait, avec XFS, on peut monter jusqu'à 8 exabytes, théorique, mais nous, quand on met des chiffres, on l'a testé en laboratoire. On ne donnera pas un chiffre sur quelque chose qu'on n'a pas testé. Donc, ce qu'on a testé en lab, c'est 100 terabytes. J'ai un client à Montréal qui est dans le domaine de la vidéo sur Internet qui nous a demandé 250 terabytes. C'est en qualité, en test de qualité en ce moment. Éventuellement, on devrait le voir apparaître. Grâce à, probablement, pas juste eux, peut-être qu'il y a d'autres qui l'ont demandé, mais c'est possible de faire augmenter le chiffre. Si vous connaissez REL, vous savez qu'on intègre de la virtualisation. Donc, ce n'est pas un produit qui est à part. Donc, le jour où vous installez REL, c'est possible pour vous d'activer la virtualisation, de pouvoir virtualiser des machines virtuelles. Et on utilise ce qu'on appelle KVM, qui est Kernel Base Virtual Machine. La grosse différence, si on se compare à d'autres technologies de virtualisation, c'est que KVM est inclus dans le kernel Linux. OK? Ce n'est pas un produit que vous installez par-dessus. ou qui est à part, ou qui requiert un autre kernel. Ou un peu comme VMware, ce qu'ils font, ils ont un kernel Linux, mais ils développent du code par-dessus le kernel. Nous, KVM est vraiment un module intégré. Donc, on a doté le kernel Linux de capacité de virtualisation. Ce qui fait que, dans le fond, tout ce qui est certifié sur REL va être certifié pour rouler à l'intérieur de KVM. Il y a une exception, à ma connaissance, c'est ORAC. ORAC ne supporte, théoriquement, que leur outil de virtualisation, qui s'appelle Xen, dans le cas. Vous avez déjà entendu parler. Xen requiert un autre kernel. Ce n'est pas le même kernel Linux. C'est un kernel modifié. Donc, et grâce à ce modèle-là, un petit peu, on a un momentum assez incroyable avec KVM. Il y a des centaines et des centaines de compagnies qui développent dans KVM, qui ont développé des outils qui s'attachent à KVM. IBM est un gros joueur dans KVM. D'ailleurs, leur dernier mainframe, pas le dernier, avant-dernier, le Z196, ils ont intégré un châssis X86 dans le mainframe et ce châssis-là, à l'intérieur, roule KVM pour virtualiser. Parce que le mainframe, c'est une grosse machine qui virtualise. Mais pour le X86, on a utilisé KVM. Donc, avec KVM, vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous arrivez à faire avec VMware. Donc, possibilité de, par exemple, migrer des machines virtuelles d'un poste vers l'autre, en temps réel, alors pour que l'usager qui est connecté dans la machine virtuelle, dans le fond, ne voit pas qu'il y a un transfert qui s'est fait. Par contre, en utilisant KVM, c'est très ligne de commande. Ce n'est pas nécessairement accessible à tous. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un autre produit qui s'appelle Rev, qui est une console graphique web pour faire la gestion de ces machines physiques KVM. Sur des questions sur KVM. Donc, c'est ça. Ce qui est le fun encore, c'est intégré. Ce n'est pas un produit que vous avez acheté à part. Vous pouvez virtualiser du moment que vous installez un réel. Certes, il faut être capable de communiquer avec des CPU qui ont les capacités de virtualisation. Aujourd'hui, ils l'ont pratiquement tous. Il faut faire par exprès pour ne pas l'avoir. Mais il reste que si vous avez des vieux serveurs, ça se peut que KVM ne soit pas capable de rouler à cause que les instructions de virtualisation ne soient pas présentes. Mais encore une fois, aujourd'hui, ce n'est plus une problématique. Ici, je vous ai mis le dernier benchmark qu'on retrouve du côté spec. Donc, en 2010, c'est pour ça que c'est écrit 2010, on va lâcher le premier benchmark de virtualisation. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, ils testent la virtualisation, les différentes technologies de virtualisation qu'ils ont sur le marché, ils font des benchmarks et ils contactent les manufacturiers pour dire, j'ai fait un test, veux-tu que je publie? Bien sûr, il faut dire oui ou non. Donc, vous pouvez voir Red Hat en rouge avec KVM. C'est écrit Rêve. Mais Rêve, c'est la console de gestion. Ce n'est pas l'hyperviseur. Donc, c'est plutôt KVM. C'est une petite erreur de notre équipe de marketing. Donc, vous voyez, on domine pratiquement partout. Même dans le 8-socket, VMware n'est pas là. Donc, VMware a des problèmes lorsque c'est le temps d'évoluer, d'installer ça sur des grosses machines. Problème que nous, du côté KVM, on n'a pas. Et pourquoi ils l'ont? C'est qu'eux, ils ont une couche, ils ont une couche, ils ont une couche par-dessus KVM. Les performances sont encore beaucoup plus grandes qu'est-ce qui était en date du 15 novembre. Donc, j'ai hâte de voir les benchmarks avec 6.4. Autre chose super intéressante qu'on intègre avec REL, je vous ai présenté la virtualisation. Ici, c'est ce qu'on appelle la gestion des ressources, ressources management avec les C-groups. C-groups, les gens, plus que les gens l'utilisent, plus que les gens adorent ça, C-groups évoluent à un RIP assez, je ne dirais pas infernal, mais un RIP très rapide. Beaucoup de fonctionnalités qui s'ajoutent de version mineure en version mineure. Dans le fond, ce que les C-groups vous permettent de faire, c'est que vous pouvez donner une priorité dans le fond à un processus sur le CPU, sur la mémoire, sur le réseau, sur les accès au disque. Donc, j'ai-tu l'exemple ici? Non, je n'ai pas vraiment l'exemple. Ça, c'est l'exemple de virtualisation. Je vais vous donner un exemple de quelque chose que j'ai vu souvent dans le passé avec des outils de backup. Souvent, vous avez une base de données qui roule. Vous devez prendre ce serveur-là en backup. Donc, vous lancez votre application backup. Qu'est-ce qui arrive? L'application backup consomme du CPU assez que ça l'écrase la base de données. Les usagers ne sont plus capables de se connecter. Les usagers perdent la connexion. Donc, ce qu'on va faire avec les C-groups, c'est qu'on va donner une priorité à la base de données pour dire que la base de données réserve, lui, au moins 80 % du CPU en tout temps. Donc, quand le backup va être lancé, même s'il essaie d'aller chercher du CPU, il ne sera pas capable, les C-groups vont limiter l'application backup. Donc, ça règle ce problème-là. Et ce qui est le fun, les C-groups, oui, tu vas dire à la base de données, donne lui 80 %, mais si elle ne consomme pas le 80 %, qu'est-ce qui arrive? Bien, elle va donner le reste de disponible à l'application backup. Donc, ça ne ralentit pas nécessairement l'application backup. Donc, c'est vraiment génial. Les clients l'utilisent de plus en plus. Les applications sont rendues qu'ils se connectent aux C-groups aussi pour faire une meilleure gestion. Ici, on donne un exemple. Comment utiliser C-groups avec des machines virtuelles? Donc, vous êtes un hébergeur et vous donnez des machines virtuelles à vos clients. Donc, cela, le montant qu'il paie, bien, vous pouvez leur donner plus de réseaux ou moins de réseaux, plus d'accès à I.O. Si ce client-là paye plus cher que lui, bien, on peut lui donner 60 %, lui garantir 60 % en termes d'accès au stockage. Donc, même chose au niveau de CPU mémoire, donc des chiffres différents. Donc, ce qui est le fun, c'est que ce n'est pas complexe à configurer. C'est un fichier en ETC C-group. Tout se fait dans ce fichier-là. Et il faut juste apprendre la syntaxe, mais je vous dis, ce n'est pas très complexe. Ce qu'on s'en vient, j'espère qu'on va le voir avec Red Hat 7. J'ai vu des versions alpha à l'interne, une console web pour faire la gestion des C-groups. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui travaillent sur ce concept-là. En actuel, tout ce genre en ligne de commande. Mais c'est très intéressant. On utilise beaucoup ce concept-là avec notre produit OpenShift Enterprise couplé avec SELinux pour donner de la sécurité. Les C-groups, je vous le dis, c'est quelque chose qu'on voit. Je vois de plus en plus, les clients l'utilisent de plus en plus et aiment travailler avec ça. C'est quelque chose qui n'était pas en Linux avant, que Unix avait. Maintenant, on l'a intégré avec Linux. Et Red Hat est un fort contributeur au C-group. C'est quelque chose qu'on utilise avec OpenShift Enterprise, avec Rev aussi maintenant pour faire une gestion de qualité dans les marchés de virtuel. Donc, des questions sur les C-groups, ça va. Maintenant, je suis en identité avec IPA. Donc, depuis REL 6.2, j'ai mentionné la version avec laquelle on a introduit. Donc, IPA, qu'est-ce que c'est IPA? Dans le fond, ce qu'on veut donner avec IPA, c'est l'équivalent un petit peu de ce que vous retrouvez du côté Microsoft avec Active Directory. Donc, vous gérez plusieurs serveurs Linux. Ce que les gens font traditionnellement, c'est qu'ils vont gérer les usagers, ils vont mettre des usagers sur le serveur, ils vont les répliquer sur l'autre. Il n'y aura pas vraiment de point central pour faire la gestion de ça. Certains vont mettre des serveurs LDAP, OpenLDAP, ou certains vont se connecter directement à Active Directory via Kerberos. Souvent, ce qu'on voit dans cette méthode-là, les sysadmins Windows n'aiment pas vraiment ça que les machines Linux se connectent. Et aussi, il y a des manques d'informations qu'Active Directory n'est pas capable de gérer. Des manques groupes UID, UID qui ne se gèrent pas bien du côté Microsoft avec le monde Linux. Ce que nous, on a fait, c'est qu'on a créé un peu l'équivalent de l'Active Directory. Ça s'appelle, le produit s'appelle Identity Management. Il est inclus dans le réel. Ce n'est pas des frais supplémentaires. C'est une gestion centralisée des usagers. C'est interopéable avec l'Active Directory. Donc, vous pouvez, si vous voulez, avoir une infrastructure IPA qui va chercher ses usagers dans l'Active Directory. Parce que souvent, ce qu'on voit dans les entreprises, la direction dit, nous, nos usagers, on centralise sur l'Active Directory et vous en faites ce que vous voulez plus bas avec. Donc, on peut se brancher à l'infrastructure Active Directory pour aller chercher les usagers et les emmener dans l'IPA. Alors, qu'est-ce que c'est l'IPA? C'est basé sur des standards ouverts très importants chez Red Hat, de toute façon. Ça a intégré Kerberos, LDAP. Le serveur LDAP qu'on utilise, c'est 389DS qui est basé sur OpenLDAP. On a un serveur DNS qui est Bind et on a un serveur de certificat X509 pour encrypter dans le fond toutes les données qui circulent au niveau d'IPA. Et tout ça est combiné ensemble, intégré ensemble avec une interface web pour en faire la gestion. Donc, parce qu'on a été Kerberos, on est capable de faire du single-sign-on. Donc, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs serveurs Red Hat qui font partie du domaine IPA que vous avez créé, si un usageuse se connecte en SSH sur ce serveur-là et il s'en va sur l'autre, quand il va arriver sur l'autre, il va le reconnaître, il va dire « Ah, tu es déjà authentifié dans l'IPA, donc je ne te redemande pas mon mot de passe. » Donc, ça simplifie beaucoup la gestion. Ici, c'est une petite prise d'écran de l'interface web pour faire la gestion avec IPA. Donc, ici, on peut gérer les usagers, on peut gérer des groupes. On supporte, si vous avez déjà une infrastructure INIS en place, les net groupes. Et ici, pour ceux qui ont Bind déployé, il existe quelques consoles web pour en faire la gestion, mais nous, on l'a intégré. On a fait une console web de gestion de Bind à l'intérieur d'identité management. C'est très simple à installer. Vous faites « Youm install IPA-server » et vous répondez aux questions. À la fin du processus, tout ce qui est mentionné est installé et intégré ensemble. Donc, il n'y a pas de config de votre côté à faire. Le client qu'on utilise pour se connecter à la facture sur le serveur IPA, c'est le client qui s'appelle SSSD. SSSD, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à un serveur OpenLDAP si vous voulez, même à Active Directory. SSSD, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la cache LDAP aussi. Donc, si votre serveur, votre infrastructure tombe en panne pour X raisons, l'information est cachée dans le client, donc le client peut quand même s'authentifier. Ça aussi, c'est un gros gain qu'on a fait avec SSSD. Des gens se plaignaient souvent que, oui, on a un client LDAP, mais quand le serveur n'est pas accessible, oui, on peut en avoir un autre, mais pour X raisons, le réseau n'est pas accessible, on ne peut plus s'authentifier. Donc, on a réglé ça avec SSSD et on l'utilise comme client pour se connecter à IPA. on a un petit slide sur ça. Avec IPA, on va supporter le cross-ream Kerberos-tross. En tout cas, c'est un gros nom long de même. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet à IPA de faire un tross avec l'Active Directory au même titre qu'Active Directory peut faire entre deux serveurs avec Active Directory. Donc, le tross se fait, ce qui fait que si j'ai un usager qui est ici qui se connecte à un serveur Linux qui n'existe pas dans IPA parce qu'il y a eu un tross avec Active Directory et qu'il existe dans Active Directory, l'usager va pouvoir accéder à la machine. OK? Ça, c'est en tech preview en 6.4, mais c'est par là on s'en va. C'est encore, comme les C-Grupp, il y a beaucoup d'intérêt en IPA. J'ai plusieurs clients qui l'ont déployé ou qui sont en train de le déployer en ce moment. Et IPA est basé sur un projet open source qui s'appelle FreeIPA, très actif, très actif dans la communauté. Ça évolue très, très vite. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas d'infrastructures en place pour faire votre gestion centralisée d'utilisateur, je vous invite à regarder ça. C'est vraiment un beau produit d'inclus dans REL et qui s'intègre bien avec une infrastructure Active Directory aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur IPA? Ça va. Ici, dans le fond, c'est les champs qu'on synchronise avec Active Directory. Vous pouvez voir que c'est des champs juste principalement utilisateurs. On ne synchronise pas les groupes aujourd'hui, mais c'est sur le roadmap. Alors, ce que les gens font souvent, c'est que dans Active Directory, ils vont créer un groupe qu'ils vont appeler Linux User. Ils vont remettre les utilisateurs Linux dans ce groupe-là et ces utilisateurs-là vont être répliqués dans IPA, dans le fond. et ils vont avoir accès à ces usagers-là et vont pouvoir se connecter des serveurs Linux et les autres ne pourront pas tout simplement. Ça va. Au niveau de la sécurité et certification avec REL, avec REL 6.2, on a obtenu la commande Criteria Certification, la REL 4+. Je ne sais pas si vous êtes familiar un petit peu avec ces certifications-là. Cette certification-là, c'est la plus haute certification qu'un système d'exploitation peut avoir. Donc, on a la plus haute et dans l'histoire de cette certification-là, on est le système d'exploitation qui l'a eu le plus souvent. Je pense qu'on est rendu à 13 ou 14 certifications à REL 4+. On part de REL 4, 5 et 6 avec différentes plateformes matérielles parce que cette certification-là est reçue sur des plateformes matérielles aussi. Donc, on l'a, très important, spécialement pour les clients gouvernementaux pour lesquels ils ont des environnements moins sécurisés. C'est un boss pour eux d'avoir cette certification-là. Même chose pour FIPS 140. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de certification-là. c'est tout ce qui est encryption. C'est une certification pour OpenSSL, LibSSL, OpenSSH et ainsi de suite. Et pour ceux qui utilisent les smart cards, la FIPS 201. Donc, 6.2 a été la version mineure sur laquelle Red Hat a investi énormément de temps et d'argent pour obtenir sa certification-là. Je vous dis, ce processus-là, et ce n'est pas toutes les certifications qu'on en a eues, j'ai mis le site Web de toutes les certifications que la version reçue, c'est peut-être une douzaine en tout. C'est énormément de temps et d'argent qui sont investis pour arriver à les obtenir. Maintenant, restons dans le thème sécurité et c'est le sujet du lab aujourd'hui d'ailleurs. Avec Red Hat Enterprise Linux, on inclut ce qu'on appelle SE Linux. SE Linux, c'est un mécanisme qui augmente de beaucoup la sécurité du système d'exploitation. Et SE Linux a été initialement créé par la NSA aux États-Unis. À une certaine époque, le gouvernement américain regardait pour migrer plusieurs de leurs servants Unix, même Microsoft, vers Linux et avait mandaté la NSA pour en faire une étude au niveau de la sécurité. Et la NSA trouvait qu'il y avait un manque assez important en termes de protection du système d'exploitation et qu'il y avait moyen, étant donné que Linux était open source et étant donné qu'il y avait une certaine flexibilité de disponible qu'il n'y avait pas du côté Microsoft de l'améliorer. Alors, la NSA a planché sur ça et ont créé ce projet-là à SE Linux qui est Security and Hands Linux. Et à un certain moment donné, la NASA a arrêté et a dit « Écoutez, on n'est pas une firme qui développe des systèmes d'exploitation ou des logiciels. donc on a approché, nous ont approché pour voir si on voulait collaborer avec eux pour l'intégrer dans le kernel Linux en upstream et éventuellement le supporter. Donc, on a embarqué avec eux et on a travaillé à continuer à faire évoluer le projet. Aujourd'hui, SE Linux est maintenu par Red Hat, par les employés chez Red Hat. J'ai quelques collègues, dont un qui s'appelle Dan Wash qui travaille activement dans SE Linux. Dan Wash maintient un excellent blog sur SE Linux. Donc, je vous invite à aller taper Dan Wash dans Google et c'est le premier lien qui va sortir. Donc, qu'est-ce que c'est SE Linux? Comment ça fonctionne exactement? Et c'est très simple, vous allez voir. Dans le fond, ici, normalement, quand j'ai un kernel Linux qui roule, sans SE Linux, j'ai un exploit qui arrive, un pirate qui réussit à trouver une faille dans le kernel, il exploite la faille et à cause de ça, il accéde au système au complet. Là, j'ai pris le kernel, mais ça pourrait être Apache, ça pourrait être n'importe quel système qui est disponible. Dès Dan Wash qui a réussi à accéder à un service, il est capable d'avoir accès à la machine. Ce que SE Linux va faire, c'est, bon, la slide, c'est pas mauvais. Dans le fond, oui, on peut toujours se faire attaquer, même si on a SE Linux. Par contre, si, par exemple, le hacker touche, ici, mettons, j'ai le logiciel Apache, donc il réussit à trouver, exploiter une faille Apache, bien, il va exploiter Apache, mais il va rester là. Il ne pourra pas rien faire d'autre. Pourquoi? Parce que SE Linux, dans le fond, c'est un système de labeling, donc on va donner un label à chacun des process, à chacun des fichiers, et dépendamment du domaine dans lequel vous travaillez, SE Linux va donner accès, par exemple, Apache en lecture au répertoire vers WW, en écriture à un autre répertoire, mais tous les autres répertoires qu'il y a sur la machine, il n'est pas censé accéder. Donc, même si c'est corrompu ici, parce que le pirate a hacké Apache, mais il reste dans le domaine Apache, donc il ne peut pas aller ailleurs. Donc, maintenant, vous avez sûrement déjà entendu dire, « Ah, SE Linux, c'est beau, mais c'est complexe. » Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai du moins. Ça a été vrai à une certaine époque quand on a relâché SE Linux à Krell4, mais spécialement avec Krell6, on a simplifié beaucoup, beaucoup la gestion d'SE Linux. Même pour vous dire que SE Linux, si vous l'activez aujourd'hui et que vous avez des machines virtuelles qui rollent, on a fait un sous-projet à SE Linux qui s'appelle S-Virt, qui va protéger vos machines virtuelles. Vous faites juste activer SE Linux et les machines virtuelles sont protégées. Du même principe, ici, vous avez des machines virtuelles qui rollent, donc il y a quelqu'un qui acte la machine virtuelle. Dans un système sans SE Linux, il va pouvoir se promener d'une machine virtuelle à l'autre, faire ce qu'il veut, il va pouvoir aller sur le host, faire ce qu'il veut. Alors, avec SE Linux, il va confiner l'attaque dans la machine virtuelle. Ça, il n'y a aucune config à faire, vous faites juste activer SE Linux et vous avez cette protection-là. Pour avoir l'équivalent du côté VM1 ou Hyper-V, vous allez dépenser peut-être des centaines de milliers de dollars en logiciel et en temps pour en faire une configuration. Ils n'ont pas accès à ce genre de technologie-là. D'ailleurs, ce qui est le fun, pas ce qui est le fun, mais une autre histoire sur SE Linux, l'armée américaine voulait avoir des téléphones intelligents hyper sécures, nous ont approchés, on a porté SE Linux sur Android. Donc, c'est un nouveau projet qui vient de sortir et ces téléphones sont déployés massivement dans l'armée américaine avec SE Linux activé sur le téléphone. Avec le projet S-Virt, on va aller protéger nos machines virtuelles et ce qui est le fun, les machines virtuelles qui corrompues ici n'auront pas accès aux hausses ou vice-versa. La hauss est corrompue, il y a un processus qui est un hacker qui est reset toujours au processus, le hacker va être confiné dans ce processus-là et il ne pourra pas accéder aux machines virtuelles. Donc, c'est le principe de SEVirt. Donc, ça fait le tour un petit peu des principales fonctionnalités qu'on inclut dans REL. C'est sûr qu'il y a un paquet d'autres choses, mais moi, c'est ce que je vois qui intéresse les gens et c'est ce que je vois aussi que les gens ne sont pas trop au courant. Oui, ça est créel, mais qu'est-ce que ça fait au juste? C'est ce que j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, que ça vous a donné des idées. Ce qui me reste à parler, on a des add-ons aussi, des ajouts qu'on peut faire à REL qui sont disponibles. Il y en a plusieurs. Pour aller rapidement, vous voulez monter un cluster applicatif, on a un add-on qui s'appelle Hireability. Vous voulez monter un autre balancier software, le mettre en avant, des serveurs REL, on a un add-on qui le fait, c'est basé sur LVS. D'ailleurs, avec REL 6.4, on livre ici en technologie preview un ajout à ce low-balancer qui s'appelle Keep Alive D, qui est un projet open source assez populaire dans la communauté. Donc, on va offrir éventuellement du support à l'entreprise pour ce pactage-là. Scalable Fire System qui est XFS. Donc, XFS n'est pas inclus le système des fichiers dans REL, c'est un add-on. Les add-ons, ce n'est pas gratuit, c'est un abonnement supplémentaire. Smart Management qui va vous permettre de connecter votre REL à Red Hat Satellite. High Performance Network qui va vous donner la capacité de faire du ROCE. Donc, si vous cherchez la basse latence au niveau réseau spécifique pour les compagnies dans le domaine financier. Et Extended Updates Support, dans le fond, vous voulez rester sur une version mineure de REL, par exemple, 6.3, pendant plus longtemps que sa période de vie. Sa période de vie actuelle, une version mineure, c'est 6 à 8 mois. mais vous avez un besoin particulier de rester pour deux ans, par exemple, on va étendre de 18 mois le support d'une version mineure. Ça, je vois ça beaucoup dans des applications qui sont certifiées pour une version mineure de REL. Par exemple, Oracle a beaucoup de produits qui sont certifiés pour Red Hat 6.2. 6.2, aujourd'hui, il n'y a plus de patchs qui sont créés pour ça, mis à part que si vous avez le Extended Updates Support, vous allez recevoir des patchs. On fait ça pour satisfaire un petit peu cette crainte-là, mais ce qu'il faut savoir du côté Red Hat, c'est que dans les versions mineures, on ne touche pas au cœur de notre version. Donc, si une application est certifiée en 6.2, elle va marcher en 6.4. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, vu qu'on ne touche pas au cœur à Gélipsy, au carnet Linux, on garde les mêmes versions, il ne devrait pas avoir de problème. Les manufacturiers et logiciels ne sont pas nécessairement au courant de ça ou sont mal éduqués sur ça, donc ils vont se certifier pour une version mineure. Mais les gens qui nous connaissent bien, qui travaillent avec nous, vont se certifier des applications pour Red Hat 5, pour Red Hat 6, et non pour une version mineure. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !